Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharao ! On continue notre aventure, on n'a plus que 10 tours à tenir dans la guerre civile ! On a notre ami Kurunta qui a réussi à découvrir notre complot Il faut donc qu'on le réussisse, sinon ça va être la merde ! Malheureusement, on n'est pas très très fort et vu qu'on a perdu notre estime qu'on avait gagné avec la rumeur, on ne peut pas faire notre affaiblissement Ce qui veut dire qu'on va refaire une rumeur probablement ce tour là On pourra aussi lui filer de la thune pour gagner 120 d'estime mais je ne vois pas trop le trip On a découvert qu'il y avait lui qui faisait un complot vers Kurunta également Donc Kurunta a l'air d'être pas particulièrement aimé Ce qui nous va bien, bien évidemment On ne va certainement pas lui filer 360 balles On va faire une rumeur Et donc le prochain tour, on n'aura pas le choix, il faudra qu'on... Ah, il est fait discréditer, d'accord, ok Il se fait discréditer, on a quand même eu l'info Il devait avoir l'info qu'on essayait de discréditer Il va falloir qu'on essaye de gérer ça La guerre civile, on en est où ? On a 87, il est retombé à 50 Ça va, on n'est pas... On n'est pas trop, trop, trop... En retard Ici on avait perdu notre province Et l'autre est en train de, en plus visiblement, venir faire je ne sais quoi Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une attaque ici Avec lui Alors il y a ça qui va donner des renforts Tant pis, on y va Go Alors Il y a un monsieur Il y a lui qui vient Ouh, il y a ça comme garnison dans l'avant-poste La vache Ok, on va commencer à construire On va faire des tours Une échelle Un bélier, ça suffira Voilà, on va essayer de faire ça en 3 tours En 2 tours On va se débarrasser si possible de ça On va voir ce que ça donne Si on attaque avec lui Ah, il faut du siège ici aussi Ok, très bien Alors par contre, ça va être chaud Il y a des archers Escarmoucheurs Épéistes Ouais, à mon avis On va devoir lancer un assaut sur ça Avant Ils n'ont pas de route Ouais, il faudrait qu'on lâche ça Et qu'on aille ici Ah, je pense Mais comment ça se fait qu'il a autant de monde dans sa garnison ? C'est un truc de fou Euh, on va se replier Passer en marche forcée Et aller là On va faire tomber ce fort du coup Ça va nous prendre un peu plus de temps Mais du coup, il devait avoir une armée planquée là Et c'est une armée de qualité en plus La vache Ça déconne pas Euh, bon Du coup On a pas mal de choses qu'on peut faire quand même avec nos ressources Là Donc du côté d'Akatsuki Bon, on a bien 5 troupes en défense Plus l'armée d'Akatsuki Il y a des murs On verra s'il tente un assaut On essaiera de faire au mieux Il a quand même des unités assez lourdes Assez euh... Enfin pas assez lourdes mais assez expérimentées on va dire Donc on va essayer de tenir au mieux Euh... On verra On verra ce qu'on peut faire Ici Ici, ici, ici On peut faire du bûcheronnage de chêne Ou du bûcheronnage de pain C'est exactement pareil C'est juste le... D'ailleurs, ah oui non C'est du pain qu'on transforme en chêne Excusez-moi Donc non, oui c'est pareil Mais ça nous fait gagner que 10 de bois Ce qui est bien Mais c'est pas non plus le besoin qu'on a On peut améliorer le moral et l'entretien et la défense dans la province Améliorer le bonheur et l'influence C'est pas non plus trop problématique Plus de croissance de main d'oeuvre et de nourriture Pourquoi pas Sinon, on commence à travailler sur cette province directement Un petit truc de... Ouais bon, ça c'est pas ouf Ça, ça serait probablement mieux Mais du coup, il faut qu'on améliore Ça, ça va probablement être une de nos portes d'entrée à notre territoire Donc on va passer ici au niveau 3 Voilà Et ici... On va consommer de la main d'oeuvre On va aller chercher ça On va aller chercher ça Ça va nous permettre de... D'éviter d'avoir le malus de main d'oeuvre inactive là Donc ici, il est en train de recruter très clairement Est-ce qu'on peut voir ce qu'il a ? Ah, il a un centre de recrutement level 4 quand même l'enfoiré Donc il peut prendre des troupes plutôt efficaces Nous, on n'a pas de... Alors, on pourrait recruter des unités d'élite Ils pourraient recruter des unités d'élite Ça pourrait être pas si mal en vrai De renforcer un peu... Nos troupes là Hommes de la lance d'or Mes édits Ils peuvent en déployer 2 Des chargeurs royaux Envers et contre tous Ça fait quoi ? Elles se révèlent totalement Parce qu'elles affrontent plusieurs unités ennemies à la fois D'accord Ils ont tous ça Ok Résistant aux attaques sur les flancs On aurait plutôt besoin de bons chargeurs Donc eux sont probablement pas mal Après entre la cuissante de bouffe Ça nous coûte 270, 31 de bronze Allez On n'entend pas On y va là Il faut qu'on renforce un peu tout ça On prend des chargeurs royaux pour vraiment tanker on va dire Niveau nourriture Attends c'est ouf cette perte de boue quoi C'est tellement mal Surtout qu'ici c'était de la nourriture aussi Même si on avait pas fait C'était quand même 195 Alors là on va tester Si on fait une sortie Si on fait une sortie Qu'est-ce qu'il a vraiment ? Plein mal de frondeurs bien expérimentés Un petit peu de millistes Beaucoup d'épeillistes Beaucoup de lanciers De l'équipement bleu Cette unité ne subit aucune pénalité d'attaque en mail lorsqu'elle est fatiguée Pénalité de morale aux chevaux Compagnons hittites Relation diplomatique plus 5 avec les hittites Ouais On va essayer de voir si on peut profiter de nos murs au pire On attend les 9 tours Le temps d'espérer pouvoir se pointer et filer un coup de main Ouais parce que ça pique Ça pique, ça pique Ça pique très fort Au niveau des décrets On était en train de travailler sur un truc déjà Relation diplomatique plus 10 avec tous les hittites Ok, parfait Notre ambition c'est plus vraiment un sujet On a un échange qui a expiré 10 de bois contre 5 d'or Non, à la rigueur si tu me files de la nourriture Non pas un échange ponctuel Accord d'échange Contre 10 de bois En termes de bouffe Tu nous donnes quoi ? Pas grand chose visiblement Ah quand même un peu Ouais c'est pas... Non, ça vaut pas le coup Ça vaut pas le coup Si je demande qu'il serait prêt à être vassalisé dans lui Pourquoi il n'accepterait pas ? Peut-être que c'est le début d'une nouvelle amie Alors, évaluation de référence moins 70 Opportunity diplomatique plus 10 Moins 12 Force et menace relative de la faction Et on est un peu faible Parce que pour l'instant il est clairement en train de disparaître lui Et même comme ça il veut pas Donc on est un petit peu trop faible Il sait qu'on pourra pas le protéger en fait Ce qui fait sens hein Ce qui fait totalement sens malheureusement Économiquement on est dans le mal On est incapable de protéger là Même si Kurunta derrière il veut passer et continuer son chemin C'est mort quoi On sait qu'on l'arrêtera pas pour le moment On n'arrive déjà pas à arrêter lui Nos vassaux globalement Ils font rien du tout Un n'est-ce pas ? Je vais combler pour Hattie Si je te redonne une cible On va aller chercher ça, ça sert à rien On va lui redemander d'aller chercher ça Ce serait pas mal Et notre autre vassal du coup On lui a donné une cible Et lui par contre Il a plus de cible Alors en lieu de dire d'attaquer ça Ça me parait chaud On va essayer de lui dire d'attaquer ça S'il pouvait se bouger les fesses et y aller En fait quand la petite pop-up qui nous dit qu'il a échoué Ça veut dire que c'est terminé Il faut qu'on leur donne un ordre quoi En gros Alors on a des trucs en dommage veille Est-ce que ça vaut le coup de les retaper ? Ça On pourrait aller la raser En deux temps trois mouvements Et ça on n'a pas assez Donc à trois près Donc on va passer le tour Et on va voir ce que ça dit Ou il a réussi à repousser ses potes ? Non pas avec quatre mecs Alors là s'il pouvait attaquer ça Enfin En vrai Pour rien que le menacé fait en sorte qu'il fasse demi-tour Ouais non putain il nous casse les couilles quoi C'est ouf Et du coup il revient Alors si notre vassal prend ça Ça fait chier hein Pour le coup Ça fait bien chier Ah ici il vient renforcer Il attaque notre mec en... En marche forcée Non il attaque Nardinus Donc nos renforts par contre sont en marche forcée Euh ouais bah carrément on va la faire ouais Ça nous... Ça va carrément nous aider si on gagne cette bataille On est en... On est en défense On a nos renforts qui arrivent qui vont être un peu fatigués mais... Et on voit le bout de fort là c'est marrant Du coup comment ça va se passer ? Alors il pleut Nos renforts arrivent dans son dos Ses renforts à lui arrivent dans notre dos Ok ça va être... Ça va être le méga sandwich et en plus il flotte En plus il flotte Ok on va pas jouer au con, on va se mettre par là Pour essayer de faire une jonction avec nos renforts On va profiter que... On a vaguement l'avantage de ce côté là Voilà... Alors c'est parti, les renforts arrivent directs Ça c'est déjà bien Donc notre ligne de front pour l'instant on le voit pas l'autre hein Parce que son armée la plus forte elle est dans le fort Donc si on pouvait éventuellement éviter le... Qu'il fasse la jonction mais ça m'étonnerait On va avancer par là Essayer de faire une... Une jonction à... A ce niveau là Suppi Alors on va te mettre là pour bien avoir ton armée Dans quoi ? On est fatigué là hein Donc on y va en marchant Tranquille Pas de stress Il est juste ici donc euh... Y'a rien moyen Bah non l'autre il va courir probablement On va peut-être courir avec eux du coup Là les renforts On les fait venir en marchant On a pas du tout de tirants dans l'armée de soupis je crois Mais soupis je t'ai demandé d'aller là Ah je peux pas, d'accord Si je peux Ok Toi bien, toi bien On y croit On va... Ah si on a quand même des mecs dans la... On a quand même des tireurs dans l'armée de soupis Ce qui me semblait un petit peu quand même C'est marrant lui il est juste euh... Fatigué mais pas euh... Pas épuisé quoi Donc ici on court On va essayer de euh... De lancer le fight avec eux Si possible Rapidement Même si courir c'est pas forcément idéal hein On le sait On le sait C'est des escarmoucheurs en armure qu'ils ont en plus On va essayer de te concentrer sur ça Les hommes des tribus On va essayer de les envoyer sur les escarmoucheurs Là On balance Du javelot On essaye de se faufiler Eux ils arrivent un peu à la bourre On verra où ils vont C'est un peu désordonné la Somme Mais bon On essaye de... On essaye de faire au mieux À la rigueur ce qu'on pourrait faire c'est envoyer... Eux... Ils sont trop endommagés Ils sont trop endommagés Aller... Il y a des épées sloovides qui sont apparues là Qui nous font chier Merde Top Arrêtez vous Faites le tour Vous du coup Par là bas Ceux là ils sont un petit peu trop libres de leur mouvement à mon bout Mais bon on peut pas tout avoir Et on les chope de dos c'est plutôt pas mal Donc attendez Voilà Faut qu'on recule avec nos javelots Là du coup on va plutôt y aller De dos sur ceux là Là on se dégage faut qu'on se dégage Est-ce qu'on voit leur renfort ? On voit leur renfort arriver Ils ont des archers Les archers ça va être compliqué 2 en plus Apuna Qu'est-ce que c'est que ça ? Categorie moyen Pluie de feu Pluie de feu carrément Pluie de feu ça fait quoi ? Ah oui non ça veut dire qu'ils peuvent tirer des flèches J'ai des flèches enflammées mais ça va pas... On va pas les voir beaucoup ici Alors là on a eux qui sont bien Enfin qu'ils sont un peu plus frais On va les envoyer devant Pareil on va envoyer Les chars là Eux tous On les envoie là Mais ils sont fatigués C'est pas grave Là on les chope Ils vont poursuivre c'est con Pourquoi ? Pourquoi vous y allez appuyer ? Je ne sais pas Ils sont encore relativement loin Ils sont encore relativement loin Allez vous tirez sur ceux là Ouais en fait on a un mec là qui est coincé Qui fait un peu chier Vous tirez sur ça Ok ici c'est en déroute parfait Ce qui veut dire que plutôt vous tirez sur ça Les chars ont fait le taf On va envoyer les autres renforts là Nos autres javelines y arrivent On va faire une ligne de défense là limite si on peut contre eux Les archers sont déjà en train d'arriver Il y a un peu trop de monde derrière On va devoir se faufiler là avec notre char Qu'est-ce qu'ici on va se faire tirer dans le dos ? Bah il y a beaucoup de monde encore là Qu'est-ce qu'il faut tirer dans le tas là ? Ok là c'est en déroute On va prendre nos lanciers On va les poser ici Courez un peu On va glisser là Nos javeliniers On les envoie là-bas Sur le côté Ils sont déjà fatigués à courir dans la boue là Il y a quoi qui arrive là ? Les lanciers d'Ouvite Et nous c'est les lanciers d'Anatolie en armure Faut qu'on les impacte malheureusement C'est un peu chiant mais pas trop le choix Eux ils ne sont pas totalement en déroute Et là il va falloir commencer à courir je crains Même si vous êtes fatigués Allez hop Les chars on les a un petit peu sortis de là Ah mais ok c'est leur général qui est un archer en fait Il est où l'autre ? Il est là Ouais on va commencer à aller sur le côté là avec eux Ici ça pète pas malheureusement Il y en a un qui est en déroute Le général résiste Il faudrait qu'on se retourne avec cette autre unité probablement Même si c'est pas ouf Ici on va tenter de gérer ça Là on va poursuivre eux Si on peut faire en sorte qu'ils cèdent Ce serait pas plus mal Ce n'est pas worth le temps Ok là il y a une déroute complète Ok ils sont tous en déroute Parfait On va pouvoir remonter vaguement une ligne Oh le moral qui s'écroule Tiens là ça c'est cool Ouh ils sont partis en déroute Ok plutôt Ah oui ça c'est quoi ? C'est du l'escarmoucheur encore Il y a du lancier qui arrive Ok il y a tellement de monde en fait C'est pas idéal Alors tout le monde est en déroute Donc les javelots Vous vous faufilez par là En courant Ici On va tenter de... On va tirer les flèches à la rigueur On va tenter de gérer ça Là il va falloir qu'on fasse une ligne Avec eux et eux Peut-être charger par ici Les chargeurs là justement Faites le tour Voir non même Enfoncez-vous direct jusqu'aux archers Si ça peut céder là Pendant qu'on passe dessus C'est bonus Le moral Il a pris cher là Ça fait bien plaisir Il faut continuer d'avancer là Je sais que c'est un petit peu la merde Et que vous êtes fatigués Mais c'est pas encore gagné Il y a encore une belle ligne de défense là Il fout la merde Donc ce qu'on va faire Donc ce qu'on va faire C'est qu'avec Là 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 Vous allez vous tenir ici Là On essaye de Poursuivre Les mecs en déroute Si on peut éviter qu'ils se reforment Les javeliniers Les javeliniers On les envoie sur le côté Là c'est en déroute complète On va essayer d'aller les titiller un peu Comme s'ils vont traverser Comme s'ils vont traverser Des gens qui visiblement N'ont pas plus envie que ça De s'enfuir Mais avec un impact Ça pourrait jouer Non on a été englubés dans Dans les enfoirés Ok Très bien Il va falloir changer Alors vous Dans le temps Vous Les lancières dans le mur Ils sont en train de céder On va dire qu'on est pas hyper hyper organisés On va commencer à javeliner un peu tout ça Nos chars ils sont tellement fatigués Ils s'en sortent pas quoi Allez à l'attaque C'est le moment Il tire sur quoi là ? Il y a un truc qui s'est reformé Ah oui on est pour celui là Pas de soucis Ça me va bien Là il y a un truc qui ne fuit pas Qui nous ralentit un petit peu Ici on continue de les pousser Petit à petit Je n'ai pas besoin de mourir Tu t'es mort Oula on a nos javelinis qui font de la merde Demi tour Vous êtes en train de vous faire un petit peu défoncer Marche frères Ah on a perdu un char là Ah non c'est qu'il Il devait poursuivre un mec Qui faisait du caca Le javelini il faut qu'il se replie Voilà s'il te plaît Ok c'est la déroute Ok c'est la déroute Ok c'est la déroute Parfait En avant Alors du coup on va mettre tout le monde En mêlée F Pourquoi je peux pas mettre la mêlée Je ne sais pas Allo Ok c'est parti Ah parce qu'ils sont déjà en mêlée Ils ont plus de... Oui ils ont plus de mission Ils sont déjà en mêlée C'est pour ça Vous allez poursuivre là Bon Eux à mon avis C'est mort On va essayer de faire le plus de dégâts possibles avant Allez Poursuite généralisée les gars Vous attaquez un peu tout ce qui passe Pareil pour vous Vous êtes plutôt des unités légères En avant Ils sont fatigués Vous êtes fatigués On est fatigué Tout le monde est fatigué C'est pas grave C'est une victoire Et une victoire ça veut dire qu'on essaye de les éliminer au maximum Même si c'est long Ecoute Parce que si on se débarrasse de cette armée Plus Le fort Mine de rien Ca nous fait gagner un bon tour Allez go 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 Poursuivez moi ça Pareil Poursuivez moi ça Je ne vous ai pas donné la possibilité de vous reposer C'est pareil Continuez C'est un peu la boue Mais Alors la poursuite avec les mecs à pied Ca n'a jamais été optimal Mais bon C'est pas grave Si on peut tuer ne serait-ce que 2-3 péons Avant de les rattraper C'est toujours ça de pris Allez c'est parti la suite Les escarmoucheurs On les ralentine un petit peu pour que nos autres unités arrivent C'est pas si mal Ils vont s'enfuir je pense Encore que Ah non il y a un petit truc pour s'enfuir là Ah mais ils ne vont même pas vers eux en fait Ah il y a des trucs qui sont enfuis complètement full life Malheureusement Je crois que c'est la fin Ca reste une victoire décisive quand même C'est pas mal 134 pertes Contre 336 et 282 C'est franchement pas mal 2000 de bouffe de nouveau 122 de bronze Un petit peu d'or De la légitimité Je pense que pour le coup on va prendre la reconstitution En face on a détruit quoi ? Un escarmouteur entier Un ancien épéiste Le reste a pas non plus trop souffert On va prendre la reconstitution Il ne va probablement pas rester là Ah peut-être que si On va peut-être pouvoir faire d'une pierre deux coups Franchement attaque ce que tu veux mais attaque quoi Sérieusement Elles sont à full life tes troupes Tu déconnes Arrête de raser des conneries là Et montre moi un petit peu allégeance Bon si j'étais vassal Je serais comme lui Alors Ok Nos alliés ont intention D'assiéger la colonie Ce serait franchement bien Alors là on a un accord qui a expiré Il va falloir qu'on allait voir ça Et on a un siège en cours Alors Échange expiré Le roi de Hattie m'honore avec cette visite T'es pas ok Contre 22 Contre 22 t'es ok Allez go Smarty On a besoin de bouffe On a clairement besoin de bouffe Donc on soutient Alors ici Donc ici on va déjà repasser en marche normale On a des niveaux Une chose à la fois Les événements On a pas eu d'équipement a priori Lui il commence à se rapprocher d'Atouza Ca fait chier Effort de guerre conjoint Nous n'avons plus aucune cible en commun avec nos alliés Qui ça ? C'est lui là non ? Non ? C'est qui ? Qu'est-ce que... Un truc de personnage Attendez avec qui on a plus de cible en commun là ? Avec toi ? Ah oui on la voit plus donc il prétend qu'on en a plus Bah écoute J'ai envie de te dire fonce hein Attac moi ça T'es en train de le faire en plus là Donc vas-y je te soutiens à fond Alors ici il est en train de se refaire lui Je pense que c'est le bon moment Pour s'en débarrasser C'est la petite anime Hop La reconstitution 3% C'est pas si mal On prend Et ici du coup le siège Ouais oui on a deux échelles quand même on est d'accord Pour l'instant continue le siège On va revenir en renfort On se met de ce côté là On a pas assez endommagé la garnison malheureusement Même si on l'a quand même un petit peu fait mal Alors on perdra nos chars si on l'a fait en auto Ça c'est pas envisageable ça Clairement c'est pas envisageable Donc on va sauvegarder et on fera L'assaut du fort lors du prochain épisode Puisque cet épisode est déjà suffisamment long J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me laisser un petit message Si vous voulez rejoindre l'aventure Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz